bonjour jean menson bonjour gérard et bonjour à daniel gérard aussi et mon music box tv music box que j'écoute tout le temps dans la musique country i love it et music box tv bravo daniel alors jean sur la tournée h tendre oui c'est un peu tu es un peu chez toi sur cette tournée finalement ben parce que je suis chez moi parce que j'aime la scène ça c'est chez moi mais je partage la scène avec beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup qui ont beaucoup de talent et puis je suis heureuse des de partager cet argent avec avec des gens quand on s'entend tous très bien et c'est ça qui fait c'est ça qui fait un spectacle alors qu'est ce que ça représente pour toi tous ces tubes finalement qui tournent sur cette tournée ce sont les plus grands succès des années 60 70 oui et qui continuent à être des grands tu parce que les gens ils viennent les écouter ils veulent les écouter parce que les mélodies c'est toujours quelque chose qui marche et qui reste dans les coeurs et dans l'esprit des êtres humains et d'autres c'est les vibrations les paroles et puis je crois que je suis quelqu'un de très privilégié de pouvoir avoir eu ces années fantastiques aussi où on pouvait faire de la belle télévision et s'inventer et puis surtout de chanter des mélodies extraordinaires alors aujourd'hui bien sûr la télévision les médias laissent une part quasiment nulle à la variété à la chanson il ya il ya plus de grandes émissions de variété mais c'est quand même pas mal non plus aussi de pouvoir aller voir un spectacle vivant sur scène comme l'achetant mais c'est c'est là où notre métier le plus important c'est pas dans le studio et c'est pas la télévision non plus c'est sur la scène la scène se mérite c'est là où je pense que c'est là où on excelle dans tout ce qu'on fait puis mais c'est pas tout c'est pas la scène n'est pas non plus quelque chose ou qui est comme on peut dire acquis tout de suite parce que moi je monte sur scène je sais pas si ça va leur plaire ou pas je fais simplement le mieux de moi même et voilà j'espère que ça va leur plaire alors il ya une chanson avant de nous dire adieu mais jean menson ne dira jamais adieu à son public j'espère que non pas avant quelques années encore et puis comme je vingt-huit albums là maintenant je suis en préparation de la nouvelle non je crois pas j'essaye de m'améliorer toujours de faire quelque chose de différent là je suis dans le latino que j'aime beaucoup parce que il ya du rythme d'ailleurs comme en amérique on a beaucoup de rythme dans nos chansons la musique latino aussi alors ce public ce public il évolue il rajeunit j'allais dire un peu aussi par rapport peut-être aux premières tournées hache tendre qui était vraiment le public de la génération des années 60 des baby boomers et aujourd'hui on voit ils sont toujours ils sont toujours baby boomer effectivement vous savez que c'est la moitié de la population française donc ça il faut vraiment que on s'occupe de nous parce que on a fait les choses c'est la génération fantastique où on a beaucoup fait la création on est on est arrivé à faire des merveilles je pense de notre génération que aujourd'hui malheureusement si on a des bons chanteurs et des bons musiciens c'est plus difficile aujourd'hui de se faire connaître alors justement elle écoute quoi jean menson dans la voiture ou chez elle à part music box à part music box comme j'habite en espagne mucho en espagnol mucho flamenco mucho latino j'écoute beaucoup des chansons espagnoles j'adore ça alors revenons à ce public ce public est entre jean menson et le public c'est une grande histoire d'amour qui a commencé 76 mais bien avant quand j'étais à hollywood j'avais aussi faire des choses donc voilà l'amérique c'est ton pays puis finalement la france est devenue dans notre pays ton coeur ton pays de coeur et puis aujourd'hui c'est l'espagne l'espagne aussi parce que j'ai grandi au mexique et donc j'ai un peu cette trilogue et un peu cet amour de de la vie comme socrate il était quelqu'un de universel je pense que moi aussi j'aime le monde j'aime les gens et puis la langue n'est pas quelque chose qui nous empêche de faire une mélodie je pense que si on est sincère c'est ça qui qui passe alors jean menson est venu en france pour faire une carrière de comédienne il ya un petit regret aujourd'hui oh oui et non moi j'adorais le cinéma surtout mais j'ai je crois que j'étais tellement comblé avec avec la musique la musique c'est ma respiration on peut dire la comédie je la joue toujours aussi sur scène parce que il faut interpréter les chansons mais là je vais j'ai l'année prochaine je vais chanter pas chanter oui je vais chanter aussi mais faire une pièce de théâtre parce que j'adore le théâtre aussi et cette fois ci c'est avec poppec une comédie qui s'appelle les larmes de crocodile et c'est quelque chose j'adorais le scénario ça a beaucoup de choses intéressantes drôles et en même temps un peu tragique dans la vie mais c'est drôle c'est une très belle pièce et quand c'est en septembre en septembre septembre oui alors jean je reviens cette cette tournée achetandre qu'est ce que ça représente aujourd'hui pour toi je pense que le début des achetandres est une très excellent à aider de réunir toutes les gens ensemble je crois pas qu'il y a d'autres pays même en amérique ils ont essayé de le faire mais ça n'a pas marché ils n'arrivaient pas à voir les artistes ici en france on n'est pas amérique on est un petit pays mais qui a beaucoup beaucoup de belles choses et et puis la personne qui a eu ce michel torse surtout qui a dit oui et qu'elle a commencé cette pièce cette tournée d'achetandre et puis moi j'étais très contente de pouvoir partager même si c'est seulement cinq ou six chansons sur scène il faut rentrer comme un lion dans 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 la dans comment on peut dire dans l'arène d'italie je pense toujours à rob jean manson un nouvel album aussi pour cette année 2020 oui un nouvel album qui va s'appeler jean manson hello sensations car j'ai deux musiciens extraordinaires et qui je sillonne un peu la france depuis quatre ans depuis que je suis en espagne je me suis retourné dans la musique espagnole parce que j'ai grandi au mexique et donc c'est quelque chose de très profonde à moi parce que j'aime j'ai grandi avec cette musique donc même ma maman qui chantait beaucoup chanté en espagnol et puis elle m'a appris la guitare très jeune malaguénia ça était toujours une chanson qui m'a ouvert toutes les portes donc je continue dans cette veine là mais en même temps je j'essaie de mélanger un peu le français dans ses chansons et je vais interpréter français en espagnol et puis mélanger voilà des créations autour d'une thématique ou non c'est pas c'est l'amour toujours l'amour 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 c'est la thématique mais c'est surtout le rythme le gypsy tout ce qui fait danser puis tout ce qui est langoureux et sensuel voilà voilà très bonne nouvelle jean manson dans dans les bacs donc bientôt bientôt au so itunes ou jean manson.com là où la musique résonne merci beaucoup jean manson et puis à très vite merci au revoir m